Bonjour, bienvenue au conseil d'arrondissement de la Chute de Choseurs-Ouest de la Ville de Lévis, ce dernier conseil d'arrondissement du mandat 2017-2021. Je suis accompagné comme habituellement de mes collègues d'Ouest, ce soir Mme Isabel Demest, conseillère municipale dans le district Villieu, M. Clément Jeunet, conseiller municipal dans le district Saint-Nicolas, M. Mario Fortier, conseiller municipal dans le district Saint-Étienne, Mme Réjean Lamontagne, conseiller municipal dans le district Saint-Nicolas et président du conseil d'arrondissement, et Mme Hélène Jones, secrétaire du conseil d'arrondissement et urbaniste à la Ville de Lévis. Mme Jones, est-ce qu'il y a des agences ou des retraits? Non, elle peut être adoptée telle qu'elle. Si sur ce temps on va demander un problème, M. Jeunet me propose d'appuyer de… M. Fortier, période de questions, vu qu'on n'est pas en présentiel, il n'y a pas de période de questions. Au point 3, approche du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 septembre 2021. Mme Jones, est-ce qu'il… Il peut être adopté, on n'a pas eu de commentaire, donc il peut être adopté. Je vais le proposer. Mme Demers, s'appuyer, je veux… J'appuyer. M. Jeunet. Au point 3, point 1, déjeuner du rapport sur la consultation écrite à vous, Mme Jones. Donc, attendu que le gouvernement du Québec a adopté une déclaration d'urgence sanitaire en raison de la pandémie de la COVID-19 et que l'arrêté ministériel 2021-054 du ministre de la Santé et des services sociaux en date du 16 juillet 2021, qui stipule que toute procédure qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens qui fait partie du processus décisionnel du conseil d'arrondissement est remplacé par une consultation écrite annoncée 15 jours au préalable par un avis écrit et que la Ville de Lévis entend mettre en œuvre toutes mesures raisonnables sur le territoire qui pourraient contribuer à contrer le coronavirus, notamment en évitant le déplacement ou le rassemblement de citoyens qui fait partie du processus décisionnel de ce conseil afin de remplacer cette procédure par une consultation écrite annoncée 15 jours au préalable par un avis public. Donc, il y a eu consultation écrite sur la tenue en regard des demandes de l'organisation mineure présentées ce soir et il y a un rapport de cette consultation écrite qui a été présenté et l'ensemble des élus ont pris acte de ce rapport écrit-là. Voilà. Donc, ça prendrait un proposeur. Un proposeur pour accepter la consultation écrite. M. Fortier le propose, appuyez-le. Je vais l'appuyer. Mme Demers, nous allons procéder dans les prochains points en dérogation mineure au point 4.1, large recule arrière pour un bâtiment principal existant au 285 rue des Mésarnes dans le secteur Saint-Nicolas. Donc, la demande vise à rendre conforme pour le bâtiment principal existant, la marge de recule arrière minimale à 7,2 m au lieu de 7,5 m, tel que prescrit au règlement de zonage et lotissement en vigueur. Attendu que tous les membres ont pris connaissance de la commandation du comité consultatif d'Urbanisme, qu'il y a eu un avis qui a été publié à cet effet, donc consulté sans écrite sur cette demande. Ainsi, tout intéressé a pu se faire entendre par le conseil en transmettant ses commentaires par écrit. Il a alors été convenu d'accorder la dérogation mineure. Une proposition, s'il vous plaît? Je vais le proposer. Mme Demers, s'appuyer de? Je l'appuyer. Au point 4.2, profondeur et superficie de terrain desservi, superficie d'occupation au sol de bâtiment principal, distance entre le bâtiment principal et un espace de stationnement en rue ou soit un 510 au lieu du Ciboua, un secteur Saint-Nicolas-Rôles-Mutuel. Merci. Donc, la demande vise à rendre conforme pour la transformation d'une habitation unifamiliale isolée en bâtiment commercial. La profondeur minimale d'un terrain desservi à 26,82 m au lieu de 40 m, la superficie minimale d'un terrain desservi à 787,8 m² au lieu de 1200 m², la superficie minimale d'occupation au sol de bâtiment principal à 101,09 m² au lieu de 500 m² et la distance minimale entre le mur côté ouest, d'un bâtiment principal et l'espace de stationnement en rue à 1,2 m au lieu de 1,5 m, le tout tel que prescrit au règlement de zonage et lotissement en vigueur. Donc, ainsi, tous les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'Urbanais s'il y a eu un avis qui a été publié à cet effet, donc consultation écrite sur cette demande. Ainsi, tout intéressé a pu se faire entendre par le conseil en transmettant ses commentaires par écrit. Il a alors été convenu d'autoriser la dérogation mineure. Proposition, s'il vous plaît. Proposé. M. Jeunet, appuyez. Appuyez. Jeunet. Merci. Au point 4.3. Génératrice au sol au 609 Avenue Albert-Bousseau dans le secteur Saint-Etienne, un réservoir d'eau potable. Donc, la demande vise à rendre conforme une génératrice au sol dans la cour arrière à même un caisson insonorisé à titre de construction accessoire pour un usage public au lieu qu'aucune génératrice ne soit autorisée telle que prescrit au règlement de zonage et lotissement en vigueur. Attendant que les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme qu'un avis a été publié à cet effet, donc consultation écrite sur cette demande. Ainsi, tout intéressé a pu se faire entendre par le conseil en transmettant ses commentaires par écrit. Il a alors été convenu d'accorder la dérogation mineure avec condition. Proposition? On va faire la proposition. Je vais appuyer de? Je vais l'appuyer. Madame Demers, nous allons procéder dans nos prochains points en PIA. Au point 5, autorisation d'un usage conditionnel, nous n'avons aucun dossier. Au point 6.1, travaux de remplacement d'une enseigne appliquée au 445 rue de Bernière-Déjardin. Donc, attendu que la demande vise à permettre des travaux d'installation d'une enseigne appliquée, attendu que ces travaux sont enregistrés sur le même avenu 17-1766 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale et que tous les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, il a alors été convenu d'accorder les travaux. Proposition? C'est proposé. M. Jaunet, appuyez-nous, je ne l'appuie. M. Fortier. Au point 6.2, travaux d'aménagement d'un terrain, rue de l'extra, le secteur Sincola, l'ensemble immobilier, les boisés, Marie-Vuctorin. Merci. La demande vise à permettre des travaux d'aménagement de terrain, attendu que ces travaux sont enregistrés au règlement RV 2017-1766 sur le plan d'implantation et d'intégration architecturale et que tous les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Il a alors été convenu d'approuver les 10 travaux à l'exception des bancs situés dans les deux îlots centraux et d'approuver les travaux pour les bancs situés dans les deux îlots centraux, incluant des modifications, et d'abroger la résolution CA-CCO 2013-02-03, PIIA, ensemble immobilier sur la rue de l'Estrang, dans le secteur de Saint-Nicolas. Proposition, s'il vous plaît? Je vais le proposer. La demande s'appuyer de? Je l'appuie. Monsieur Fortier. Au point 6.3, travaux d'installation d'une enseigne appliquée au 2757-Aude-Lagueux, en secteur Saint-Etienne, en Grenage NB. Donc, la demande vise à permettre des travaux d'installation d'une enseigne appliquée, attendu que ces travaux sont enregistrés au règlement RV 2017-1766 sur le plan d'intégration et d'implantation architecturale, et que tous les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Il a alors été convenu d'approuver les travaux. Proposition, monsieur Fortier. Appuyer de? Appuyer. Monsieur Genet. Le prochain point, on est en période patrimoniale, aux travaux réalisés, travaux de rénovation au 2260 route Marie-Victorine, en secteur Saint-Nicolas. Donc, la demande vise à permettre des travaux de rénovation, attendu que ces travaux s'enchaînt au règlement RV 2019-1974 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, volet patrimonial, et que tous les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme en patrimoine. Il a alors été convenu d'accepter les travaux avec modification. Proposition, monsieur René, appuyer de? Je vais l'appuyer. Madame Demet, au point 8, point 1, un travaux de restriction à l'admouvrance d'un permis ou d'un certificat, un travaux de construction d'une terrestre en poids arrière, un remplacement de la terrestre actuelle, secteur à faute opente associée aux télures reçues, aux 339 fruits de l'étal dans le secteur Saint-Nicolas. Donc, la demande vise à obtenir un permis, attendu que les travaux concernés par cette demande sont situés à l'intérieur d'une zone de contrainte. Il a alors été convenu d'autoriser la délivrance du permis, avec condition. Proposition? Je vais proposer. Madame Demet, s'appuyer de? Appuyer. Monsieur Genet. Donc, c'est d'adopter le calendrier des séances ordinaires du Conseil d'arrondissement, tel qu'il a été présenté en plénier pour l'année 2022. Proposition? Monsieur Fortier, appuyé de? Je vais l'appuyer. Madame Demet, nous sommes déjà rendus à la période d'intervention des membres du Conseil. Il y a un membre du Conseil, aujourd'hui, qui est en sortant des conseils d'arrondissement. Et puis, les trois autres membres, ils espèrent bien qu'il y aura un suivi pour les conseils d'arrondissement. Mais, Monsieur Genet, vous avez sûrement un petit mot à nous dire et à dire aux citoyens de l'Ouest. Ben oui, bien écoutez, je voudrais remercier premièrement mes citoyens, mes concitoyens dans le secteur Saint-Nicolas qui m'ont élu en 2013 et puis qui m'ont réélu dans votre équipe avec les Viforce 10 en 2017. J'ai été, j'ai vécu une expérience extraordinaire et enrichissante. Ça a été vraiment le fun de travailler avec vous autres, avec vous autres à l'arrondissement, chers collègues, avec Mme Jonf, Mme Roux, etc. Alors, merci, merci aux gens de la Ville aussi pour votre disponibilité, votre rigueur. Toujours là pour nous répondre quand on a des petites questions. Alors, ben merci à tous, puis bon succès, bonne campagne électorale. Et puis, je suis persuadé que les citoyens feront un choix judicieux le 7 novembre. Voilà. Merci, M. Fortier. Je voudrais vous remercier tous les chers collègues de l'arrondissement. Ça a été quand même un beau quatre ans d'arrondissement. Je trouve qu'on a eu une belle qualité de discussion, une belle qualité du plaisir à travailler ensemble. C'est dommage que M. Jeunesse en aille. Ça a été très agréable de travailler avec lui. Mais comme il disait l'autre jour en séance publique du conseil de Ville, on va se voir ailleurs, je suis certain. Bon succès dans tes affaires, Clément. Puis, au plaisir, mes collègues, de vous revoir en 2022, bien sûr. C'est l'Emmerce. En fait, merci, M. Jeunesse, pour ce que vous avez fait pour les citoyens de l'Ouest, mais de la Ville au complet. On vous laisse partir, c'est votre choix. Puis, c'est vrai qu'on va pouvoir continuer de se voir. Les Demers, c'est les Jeunesse et les grandes familles. Donc, on va se recroiser. Merci aux employés du service d'urbanisme pour les arrondissements. Ça a été un plaisir de travailler avec vous à chaque fois. On a eu des commentaires, des questionnements, toujours là pour nous répondre. Merci, M. Lamontagne, d'avoir présidé cet arrondissement pour les dernières années. Quand on avait des questionnements, vous étiez toujours là. Venir rencontrer des citoyens de l'arrondissement aussi avec nous. Ça fait que je vous dis merci. Puis, en espérant vous retrouver quelque part au mois de décembre, mais en 2022. Merci. Bien, 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 merci, c'est gentil. Parfois, je donne le mot au sujet de Clément. Bien, Clément, ça a été huit ans. Huit ans, on te connaît parce que je ne te connaissais pas. Et j'ai découvert un homme d'une sincérité, un homme d'une douleur aussi, très droit. Et puis ça, je pense qu'on a une bonne relation professionnelle, une bonne connaissance. Je suis heureux que tu fasses partie de ma vie aujourd'hui parce que je ne te connaissais pas du tout. Puis je suis bien heureux. Puis ça a été un bon huit ans en arrondissement au conseil municipal, dans notre social et tout. J'apprécie Clément ta présence. Je pense qu'on a fait un très beau quatre ans à l'arrondissement. On a eu des décisions aussi à traiter. On a toujours traité à l'abus citoyens en sorte. Nous, nos décisions ont toujours été pour le bien commun de nos concitoyens. Je pense qu'on a rendu une manière de nous-mêmes. Les derniers mots, c'est pour vous, Mme Lejeune, vous et votre équipe à l'arrondissement. Je n'ai pas tout le monde, je pense que vous avez facilité beaucoup notre travail en présentant nos dossiers. Elle vient monter, elle vient expliquer, puis quand il manque d'informations, Mme Lejeune, vous avez toujours été très, très disponible à rendre cette information-là encore plus claire pour nous. Et je vous dis merci, vous transmettrez les remerciements à votre équipe. Et puis, les derniers mots, les citoyens, le 7 novembre, ils auront un choix à faire. Puis en démocratie, c'est toujours, le citoyen ne se trompe jamais. Les citoyens, le citoyen fait toujours le meilleur choix. Et puis, le 7 novembre, on verra le choix avec les citoyens. Sur ce, merci beaucoup. Et puis, on espère de se revoir à l'automne plus tard. Merci. Bonne fin de journée. Merci beaucoup. Mme Lejeune, à toi l'honneur pour fermer la séance. Oui, c'est vrai, proposant pour proposer, seconder. Proposer la fermeture. Je me propose d'appuyer de… Je vais l'appuyer. De Mme Dombes, la novie de l'Assemblée. Merci encore une fois. Merci. Bonne fin de journée. Merci. Bonne fin. Merci, Hélène. Sous-titrage Société Radio-Canada